Bienvenue au rendez-vous hebdo de recettes du Québec. Aujourd'hui, on se penche du côté du Mondial d'Avière. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Charlebois, auteur-compositeur-interprète et aussi porte-parole de la 20e édition du Mondial d'Avière qui va avoir lieu du 29 au 2 juin prochain. Bienvenue. Merci. Salut. Salut. Écoute, pourquoi être porte-parole de cet événement-là? Bien écoute, moi je suis né d'Avière, je suis tombé dedans quand j'étais petit et c'est vrai que j'ai travaillé aussi là-dedans. J'ai été porte-parole, je suis très intéressé, j'aime le produit et bon, ça a été une belle aventure. Ça a commencé évidemment avec Unibrou. Oui, effectivement, tout le monde le sait. Oui, Unibrou qui a été précurseur de cette microbrasserie qu'on va découvrir cette année parce qu'il y a plusieurs nouveautés aussi, il y en a chaque année puis ça fait vraiment partie de notre culture maintenant, la bière. 229 nouveautés cette année donc les amateurs vont être bien contents. Oui, oui, oui. Et toi, est-ce que tu as un coup de cœur cette année dans les bières? Bien moi, j'ai découvert la trèfle noire, c'est une microbrasserie de l'Abitibi. OK. Et vraiment, ils ont la trèfle noire, ils ont la chronique, l'hurlevent et c'est vraiment… C'est quel type de bière? Bien c'est ça, ils ont une noire, une rousse, une blonde et vraiment très impressionnant. OK. Oui, ça a été une belle découverte. Une belle découverte puis elles seront disponibles, j'imagine, au Mondial pour qu'on puisse les déguster nous aussi. Oui, oui, oui. Parfait. Puis ces bières-là ici que tu as apportées, elles sont très, très belles. En fait, les étiquettes sont super intéressantes. C'est quoi un peu ces bières-là? Donc ici, on a un peu la fierté de Shawinigan. Le Shawinigan. C'est la morsure de la micro, le trou du diable. Hum! Et bon, c'est… Parce que ça, c'est une bière qu'on peut marier avec certains types d'aliments pour vraiment avoir une combinaison parfaite. Oui, c'est ça. C'est des recommandations. Bien en fait, eux, ce qu'il y a de particulier aussi, le trou du diable, c'est qu'ils ont leur restaurant. Ils ont vraiment… ils font leur terrine, leur gravlax, leur charcuterie. Donc, oui, ça se mélange avec leurs produits. Elle, bon, elle a un côté plus fruité aussi. Elle est faite avec des arômes de raisins secs, de noisettes, de réglisses. OK, donc très aromatiques, là, ces produits. Oui, puis ils ont plusieurs sortes. Là, on parle d'une ale forte, qui est une bière à haute fermentation, 6,5 degrés. Ici, c'est… La Buckfather! La Buckfather! En fait, c'est une micro-ontarienne. Alors là, on s'attend à une rousse, mais finalement, c'est très corsé, là, bien caramélisé. OK. C'est vraiment très surprenant, bon, avec un col assez tendre et on va être assez robuste, là. Tu sais, on n'est pas dans la dentelle non plus. Non, non. Puis ça, ça peut se mélanger avec un dessert aussi, un mille-feuille, ou sinon y aller vraiment avec un cassoulet, une quiche, là. C'est très riche, hein. Là, ça, c'est une bière à 8,5 degrés et c'est une Indian Pale Ale. OK, wow! Donc, toutes sortes de découvertes à faire du côté bière, mais il y a aussi des activités pendant la soirée. Oui! Et tu te les feras en spectacle. Moi, le 29 mai, donc la journée d'ouverture, à 18 heures, je fais un spectacle assez court parce que c'est comme la bière, ça, la musique, il faut qu'on va semer ça avec modération. Et comme l'Italie est à l'honneur, j'ai décidé d'inviter mon ami Marco Cagliari. Donc, on va faire une demi-heure chacun. Ah, mais parfait! Mais c'est quand même une heure, là. C'est généreux. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Puis en plus, pour le festival, le Mondial, en fait, l'entrée est gratuite. Oui. Donc, les gens qui seront sur place pourront bénéficier de ton concert. Et donc, c'est vraiment bien. Puis, je t'ai vu plus tantôt pointer le verre. Effectivement, j'ai oublié d'en glisser ses mots. C'est un nouveau verre cette année. Ça, c'est le nouveau verre du Mondial. C'est un petit ballon. Il est moins gros. Donc, ça va permettre aux gens, bon, de déguster plus. Oui, que d'en boire en cantine industrielle. Oui, parce que c'est vraiment fait pour ça, le Mondial. Oui, oui. C'est pour goûter et découvrir. Et puis, c'est un petit ballon parce que, bon, ça permet aussi de mieux sentir. Sentir. Oui, non, c'est… Puis, ça se marie bien aussi avec le type de… parce que normalement, c'est des 3-14 qu'on va donner pour des consommations. Donc, le format est peut-être plus intéressant qu'un gros boc de bière qu'on serait plutôt tenté de remplir au cours de la soirée. Exact. Donc, je vous invite à participer, en fait, d'aller faire un tour au Mondial qui va être au Palais des Congrès cette année. Oui, c'est ça. Nouveauté pour le 20e, faire ça au Palais des Congrès, c'est très le fun parce qu'il y a une partie extérieure. Donc, il y a une terrasse, il y a une section VIP et il y a la grande salle, évidemment, où on va jouer et beaucoup d'animation, hein? C'est le 20e, là. Oui, oui, oui. Donc, on met le paquet. Donc, allez faire un tour au Palais des Congrès du 29 mai au 2 juin et on vous attend avec toute pleine activité.